ici je vais mettre côte à côte deux pc donc j'ai toujours mon pc virtuel sur ouvert, mouer, fusion et là j'ai lancé la connexion sur le diaporama à distance sur sur un pc donc l'ensemble de la capture fait sur le max ou le contrôle des connexion bureau à distance donc chevalet de la 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 on a les deux fenêtres donc la plus grande fenêtre c'est le pc virtuel qui contient port point 2010 et la plus petite fenêtre ici à droite c'est le pc qui est donc sur internet on voit que l'affichage entre le pc qui a port point 2010 et le pc distant l'affichage se fait pratiquement en simultané j'ai réduit la taille du pc virtuel pour qu'on ait les les deux fenêtres affichées l'une à côté de l'autre donc à gauche c'est le pc virtuel à droite c'est le pc qui est connecté sur internet au service de diffusion de microsoft à partir d'un autre pc je vais me connecter à l'adresse qui a été donnée tout à l'heure par point 2010 ce deuxième pc distant reprend la présentation à l'endroit où elle était en cours entre le port point 2010 et le premier pc donc là on voit que les les présentations donc se synchronisent entre le pc qui réalise la présentation port point et les deux pc distant la présentation pourra se dérouler ou alors sera arrêté par le gestionnaire du powerpoint 2010 comme c'est le cas présent on va arrêter la diffusion et maintenant la diffusion est interrompue sur l'ensemble des ordinateurs on 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 – Sous-titrage FR 2021